Alors, dans tout ce qui est gestion du temps, parce que, si vous voulez, c'est l'une des parties les plus importantes du développement personnel. Savoir gérer son temps, ça aide aussi à renforcer, si vous voulez, notre capital individuel, nos ressources individuelles. Il y a ce qu'on appelle la méthode ABCDE. Donc, pour vous débarrasser définitivement de la procrastination, procrastination, vous savez ce que c'est, c'est remettre au lendemain ce que nous aurions déjà dû faire hier. Donc, pour vous débarrasser définitivement de la procrastination, armez-vous d'une immense dose de discipline et de volonté, en utilisant la méthode ABCDE. Avec une telle méthode, vous pouvez devenir beaucoup plus efficace, vous pouvez doubler votre productivité, améliorer votre performance et augmenter vos revenus. Donc, la méthode ABCDE veut que nous classifions nos activités de la semaine selon certaines priorités. Alors, A, ça veut dire obligation de faire. Et si je ne fais pas ce que je suis obligé de faire, cela va générer des conséquences très sérieuses et contraignantes. B, c'est devoir de faire. C'est-à-dire que ne pas faire générera des conséquences gênantes. Ensuite, C, simple à faire. Ne pas faire ne générera rien de grave. D, c'est quelque chose qu'il va falloir déléguer. Ce sont des tâches que je dois déléguer à des collègues ou à des subordonnes. E, c'est élimination. Ce sont les tâches à éliminer car elles ne sont plus importantes. Maintenant, il y a des points importants, si vous voulez, qui nous expliquent cette méthode ABCDE un peu plus clairement. Inscrivez A, B, C, D ou E devant chaque tâche et traitez chacune d'elles selon son importance. C'est-à-dire que vous avez votre liste de tâches à accomplir et puis, il y en a une qui s'aligne derrière le A. Si vous ne faites pas cette tâche-là aujourd'hui, vous allez avoir de gros problèmes. Donc, vous la mettez dans le cadre A et vous êtes obligé de la faire. Ne pas la faire serait bête et vous occasionnera d'énormes difficultés. Et ainsi de suite. Donc, si par exemple, vous avez plusieurs A, divisez-les en A1, A2, A3, etc. Mais ils passent avant toute autre tâche. Ne faites jamais une tâche B avant une tâche A ou une tâche C avant une tâche B. C'est normal, ça. Attaquez la plus urgente de vos tâches A dès la première heure avant de faire quoi que ce soit d'autre. Ça, c'est la méthode A, B, C, D, E. Elle est magnifique. Moi-même, je l'utilise dans mon travail. Voilà. Ça, c'est une gestion du temps des plus efficaces. J'ai certaines tâches à faire aujourd'hui. Je dois les classer par rapport à leur importance. Il y a les A qui sont très, très importantes. Et si je ne les fais pas, j'aurai beaucoup de problèmes. Il y a les B qui sont importantes, mais pas aussi cruciales que les A. Mais si je ne les fais pas, j'aurai aussi des problèmes. Il y a les C qui sont beaucoup moins importantes. Et si je ne les fais pas, ce n'est pas aussi grave que ça, mais ça va un peu gêner ma façon de travailler. Il y a les D, c'est ce que je dois déléguer. Ce n'est pas important, donc je dois charger quelqu'un d'autre de les faire. Et puis il y a les E qu'il faut juste éliminer parce qu'elles ne servent à rien. A, B, C, D, E. C'est important. C'est la méthode la plus efficace qui soit. On vous dit d'ailleurs, je crois que ce sont les mots de Jim Rohn qui disait, il n'y a jamais assez de temps pour tout faire, mais il y a toujours assez de temps pour faire ce qui est important. C'est beau ça, non ? Vraiment une très belle citation. Je crois que c'est une citation de Jim Rohn. Il dit, il n'y a jamais assez de temps pour tout faire, mais il y a toujours assez de temps pour faire ce qui est important. D'où, si vous voulez, l'importance de la méthode A, B, C, D, E. Ça veut dire, je ne dois pas me compliquer la vie. Il y a une liste de choses à faire. Il y a certaines que j'ai classifiées dans la liste A. Celle-ci, elle passe avant toutes les autres. C'est une question d'importance et de gravité. Si je ne fais pas les A, je cherche les problèmes et je les aurai. Ensuite, il y a les B, qui sont moins importants que les A, mais qui sont quand même importants et qui doivent être faits. Il y a les C aussi, qui sont beaucoup, beaucoup moins importants, mais qui demandent quand même à être faits. Et si vous ne les faites pas, ça ne va pas générer une catastrophe, mais ça va vous gêner quelque part. Il y a les D, que je ne suis pas obligé de faire moi-même et je peux charger quelqu'un de les faire. Et puis il y a les E, qui sont là, et je dois m'en débarrasser parce qu'ils ne servent plus à rien. C'est la méthode A, B, C, D, E. Elle est très très importante. Par rapport à la méthode A, B, C, D, E, il y a aussi une manière de traiter, si vous voulez, les problèmes qui vous assiègent chaque jour et tous les jours. Chaque être humain a des problèmes. La gestion du temps intérieur et extérieur vous pousse à gérer ces soucis, ces problèmes de manière intelligente, de manière à ce que vous gardiez votre contrôle, de manière à ce que vous gardiez votre calme, de manière à ce que vous soyez souverain. Il y a une autre petite méthode qui consiste en quelque chose de très très simple. Vous allez désigner une heure de la journée, une heure de la journée, pour traiter tous vos soucis et tous vos problèmes. Par exemple, vous pouvez vous dire, chaque jour, entre midi et 13 heures, je vais consacrer cette heure-là pour mes soucis et mes problèmes. En dehors de cette heure-là, je ne veux plus entendre parler de mes soucis ou de mes problèmes. Donc, j'ai la paix pendant 23 heures. Pourquoi ? Parce que j'ai consacré une heure de la journée pour mes soucis et mes problèmes. Donc, je vais me retrouver dans mon bureau, et puis, à midi moins quart, je constate qu'il y a une file qui se forme devant mon bureau. J'ouvre la porte, je vois que la file devient de plus en plus longue. Ce sont mes soucis et mes problèmes qui sont venus me voir parce que j'ai imposé cette heure-là. J'ai dit à mes soucis et à mes problèmes, si vous voulez que je vous réponde, vous venez chaque jour entre midi et 13 heures. Si vous venez à 11 heures, je ne peux pas vous recevoir. Si vous venez à 14 heures, je ne peux pas vous recevoir. Mais pourquoi, monsieur, nous sommes vos problèmes, nous sommes vos soucis ? Oui, mais c'est moi le maître à bord, l'esprit. Et j'ai décidé, je ne vous ignore pas, vous êtes mes soucis et mes problèmes, mais c'est moi qui décide. comment et quand vous recevoir ? Voilà comment je vais vous recevoir dans mon bureau. Quand, entre midi et 13 heures. Mais vous avez beaucoup de soucis, monsieur, vous avez beaucoup de problèmes. Vous n'avez pas remarqué cette queue ? Eh bien oui, donc aujourd'hui, les premiers passeront. Les autres reviendront demain. Mais moi, c'est urgent. Eh bien alors, demain, pour être le premier, vous devez être dans mon bureau à 8 heures du matin et vous attendrez jusqu'à midi. Et du coup, vos problèmes diminueront de ténacité, s'estomperont au fur et à mesure. Et pendant les autres 23 heures, fouet, il a la paix. Mais fouet, pourquoi vous avez l'air tellement heureux ? Ben, écoutez, je n'ai ni soucis ni problèmes. Mais comment ça, vous n'avez ni soucis ni problèmes ? Mais tout le monde en a. Oui, mais moi, je les règle entre midi et une heure. Et si un souci venait vous embêter à 2 heures du matin, qu'est-ce que vous faites, monsieur fouet ? Ben, je dis à ce souci, qu'est-ce qu'il fait là, d'abord ? On n'avait pas à être là. Revenez demain entre midi et une heure. Gestion du temps, d'une beauté phénoménale. et une heure. Sous-titrage Sous-titrage FR ?